Ce soir, Marseille, musique de film du célèbre Henri Verneuil, nous avons rencontré Jean-Côte Petit, le maestro, qui va diriger ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Non, alors on m'appelle maestro, alors les copains m'appellent chef. Oui, oui, dans le métier c'est chef. Mais ceux qui ne sont pas du métier, ou ceux que je ne connais pas, m'appellent maestro. Mais ils les appellent tous, maestro. Tous les chefs d'orchestre, c'est comme ça, la chef d'orchestre classique, d'éducation classique en tous les cas. Voilà, c'est une tradition. Il y a beaucoup de tradition dans la musique. Mais écoutez, même ça, ça représente des heures, parce que figurez-vous que les partitions n'existent pas. Et donc il a fallu que je reconstitue à l'oreille, seulement à l'oreille, et avec YouTube d'ailleurs, parce que sur YouTube, j'avais les génériques en réalité. Et durant le Covid, j'étais enfermé chez moi, je ne pouvais rien faire d'autre. Donc j'ai relevé systématiquement tout ce que vous entendez là, et qui n'est pas de moi, sauf les deux titres que je joue, que je joue et que j'ai composé avec Henri Verneuil, pour Henri Verneuil plutôt. Mais donc ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est très intéressant en même temps, parce que je connaissais ces compositeurs. Même, on était relativement amis avec Ennio Morricone, avec Maurice Jarre, avec Georges Bollerue, qui était vraiment un ami assez intime. J'étais d'une autre génération, heureusement, moins âgé qu'eux. Mais j'étais un peu leur élève, on peut dire quand même. En tous les cas, c'était des modèles, parce qu'Henri Verneuil a travaillé vraiment avec des grands compositeurs. Et alors je suis le dernier, et je suis le seul vivant, malheureusement. Donc, heureusement, parce que je suis ici, mais donc il m'incombeait de faire vivre cette mémoire. Et c'est Patrick, le fils d'Henri Verneuil, qui était à l'initiative de tout ça, parce qu'il était assistant sur Mériguille-Rue Paradis. Donc je le connaissais déjà, en 1991, je crois. Voilà. Donc c'est presque une vieille histoire qui a été ressuscitée il y a un an, un peu plus d'un an, à l'UNESCO. Et puis maintenant, ici, à Marseille, à laquelle je suis lié, parce que je suis aussi le compositeur de Jean de Florette et Manon Dessources, vous savez, du Sars-sur-le-Toit. Donc je dois dire que la Provence, ça me colle un peu à la peau. J'ai même une maison en Provence à Leparadou, si ça intéresse des gens. Alors voilà. Et ça prouve quand même que je suis devenu un peu du coin, un peu de la famille, où j'ai beaucoup d'amis musiciens maintenant ici et autres. Je dois dire que j'aime beaucoup Marseille, en fait. Voilà. Donc je suis très fier d'aller à l'opéra, où j'ai joué déjà un opéra, il y a huit ans ici, que j'avais composé le colombat, qui a été chanté pendant six représentations, ici, par cet opéra de Marseille, qui, du coup, m'est chère. Voilà. Donc je suis une nouvelle fois ici, avec l'orchestre de Marseille. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est terrible. Et puis avec ces images qu'on voit, que je n'avais pas vues, c'est une découverte pour moi. Ce sont, bon, les petits films qu'il y a en général, avant le cinéma, ou qu'il y avait, plutôt. Et c'est la première fois que je les vois. Et c'est ce que je dis aux musiciens, vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu ces films-là, en général. Sauf trois, quatre, que je reconnais à Paris. Ils étaient à Paris avant. Voilà. Mais c'est assez touchant, quand même, de voir les images de ces films, qui sont tous avec des acteurs incroyables. Donc il y a des compositeurs, comme Ion Morricone, qui a été incroyablement connu, mais même Georges Delerue, qui a filmé aux Etats-Unis, Maurice Jarre, qui a fait sa carrière aussi aux Etats-Unis. Enfin, bref. C'est assez émouvant de faire cela, et je suis content d'avoir la collaboration des musiciens, qui ne sont jamais faciles, en général. Mais là, ils sont... Ils viennent vraiment, et quand il y a une faute, c'est eux qui le disent, ils tiennent. J'étais en conversation avec le premier violon, là, ils venaient encore me dire, mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ou comme ça ? Donc c'est bien, ça. Merci à vous. Restez connectés, les amis. Juste derrière, les interviews de Roselyne Minassian et Lévon Minassian, qui ont fait Au Duc et Au Chant, la musique des films My Rig, et 588 Rue Paradis, les deux derniers films d'Henri Verneuil. Pour ne rater aucun reportage, aucune interview de vos acteurs, actrices préférés, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, mettez un pouce bleu, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant du prochain reportage. A bientôt les amis. A bientôt les amis.